salut mon pototil bisous bisous comme tu dis donc je croyais être jean baptiste mais maintenant je sais que non jean baptiste c'est toi et comme jean baptiste si les morts ne se réveillent pas tu te feras couper la tête moi ils vont me faire comme je suis plus ou d'ignes ils vont juste me faire disparaître de la surface de la terre mais toi ils vont te couper la tête en public c'est sûr la seule condition pour que cela n'arrive pas les gens les gens les gens les gens les gens les jours les jours bah c'est que les morts se réveillent juste parce que c'est beau avec quand même c'est fou regardez pourtant ça vous le dit bordel j'avais même pas fait gaffe au milieu de cette beauté merveilleuse qui est la nature et ben vous avez le donjon la grosse bite de la mairie un milliard d'euros l'église des ecto 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 litres de 100 liberté est-il et les gens joli non donc blessait blessait plus donc une petite vidéo qui va s'appeler acceptation et consentement on va le faire en plusieurs chapitres d'abord l'ego et ensuite le début du monde on parlait de l'alphabet hébreu phénicien tout ça tout ça et c'est donc tu peux venir tu viens chercher des petites trucs c'est un petit garçon je suis en train de me filmer mais je le filme pas vous inquiétez pas c'est un beau petit cube là il est intrigué par la caméra en fait et le chien surtout et le chien tu peux jouer avec elle ouais elle est pas méchante tu verras donc je disais l'ego le début du monde l'usure tout ça tout ça enfin le début de ce qu'il voudrait nous faire croire que c'est le début du monde puisqu'il n'y a pas de début donc pourquoi fixer un début si tu n'as pas de mauvaise intention Et puis les conséquences dans des trucs aussi variés que l'artistique la musique j'ai pris quelques notes aujourd'hui pour essayer de faire un truc un peu l'homosexualité aussi l'homosexualité faut qu'on en parle faut qu'on en parle parce que le transgenre parce que toute cette merde à l'école etc donc faut qu'on en parle il y en a marre qu'il légitime tous leurs crimes sous prétexte de liberté sexuelle vous voyez pas comme ça pue la merde liberté sexuelle ça pue la merde ça veut rien dire c'est dégueulasse c'est vulgaire c'est même pas un truc de morale ça n'a aucun sens acceptation et consentement tacite donc pourquoi est ce qu'ils voudraient nous faire croire que tout a commencé et on nous dit judéo chrétien etc parce qu'ils veulent que l'on pense que l'usure a toujours existé si l'usure a toujours existé c'est à dire ce principe d'échange ça veut dire qu'effectivement l'homme est un loup pour l'homme et qu'il n'y a pas de débat on doit s'entretuer se violer on peut violer les enfants enfin voilà on fait ce qu'on veut en fait pas vu pas pris c'est ça le principe de la république usurière pas vu pas pris mais c'est plus fin que ça puisqu'il ya la religion babylonienne derrière et cette histoire de fautes parce que tout a des conséquences dans cet univers et donc les choses se répartissent d'elle-même si je puis dire et selon les règles du créateur primordial ben quelqu'un porte la responsabilité des actes librement souverainement générer engranger enclencher voilà donc ça c'est le fond donc ils veulent nous faire croire que l'usure a toujours existé parce que l'usure égale esclavagisme esclavagisme égale usure s'il n'y a pas d'usure il n'y a pas d'esclavage tout simplement parce que le maître esclavagiste c'est à dire le banquier le politique tous ces mecs là ne foutent rien et surtout les têtes couronnées si vous regardez bien qu'ils se lèvent le matin on leur fait leur lit on leur fait leur petit déjeuner on leur lit le journal on leur tient la portière ils font rien ils savent rien faire en fait parce qu'ils savent rien faire à part bander bouffer jouir pisser chier et se montrer voilà ce qu'ils savent faire donc donc ça veut dire que le maître esclavagiste le banquier etc par définition ne produit aucun travail ne transforme rien n'apporte aucune valeur ajoutée à que dalle à personne ni au groupe auquel il appartient à part celui des banquiers bien sûr mais je veux dire au groupe plus large parce que nous on n'est pas sectaire on est esclave mais on n'est pas sectaire on considère que le maître esclave c'est un être humain quand même donc ils foutent rien et c'est ça le principe voilà et c'est ce qui permet aux entités de les diriger car elle leur donne le pouvoir l'argent de la technologie un peu de magie ce qui leur permet de durer de génération en génération et voilà et c'est tout donc vous imaginez le prince charles c'est un gros tabais en fait même si c'est monté à cheval mais depuis des générations ces gens là tu vois en fait il comment vous dire ce qu'ils maîtrisent c'est leur programme leur pacte avec eux-mêmes leur toute cette merde mais c'est tous c'est tout ce qu'ils maîtrisent donc t'es capable de tuer ta propre fille parce qu'elle va épouser un musulman putain de merde t'es capable de buter ta propre fille parce qu'elle va épouser un musulman putain de merde les gens donc c'est pour ça que l'idée de l'usure a été imposée parce qu'on est dans ce monde et on pense vous savez c'est comme les mecs qui disent ouais les noirs ils ont vendu des esclaves poteaux ça a duré 400 ans espèce de crétin au bout de 80 balais y'a que ce business tu n'es dans un monde y'a que ça tu fais quoi bah y'a ceux qui se battent y'a ceux qui rentrent dedans c'est comme toujours après on te montre du doigt on ne parle pas des princesses et des rois qui sont battus contre le contre l'envahisseur esclavagiste d'abord les portugais ensuite les espagnols ensuite les hollandais anglais français etc mais surtout les portugais parce que là ils étaient ils avaient encore leur château fort ils avaient encore leur armure leur épée ils avaient encore toute la civilisation que l'homme blanc a fait basculer ici d'ailleurs il est intéressant de constater comment ils ont défait l'afrique les portugais comment ils ont défait l'afrique mais en fait ils ont été voir plusieurs rois qui vivaient relativement paisiblement parce que les mecs ils avaient une autre culture et surtout ils avaient l'abondance l'abondance mon frère on dit que effectivement les apartés les français ont enfin l'occident a créé la poste les américains les chevaux ils ont créé la poste mais en fait en afrique il n'y avait pas besoin de poste à cette époque parce que les villages se touchaient d'une pointe à l'autre de l'afrique du bas en haut mon frère donc une nouvelle elle mettait deux jours à monter ok tout ça on vous le dit pas donc bah comment ils ont fait ils ont été voir plusieurs rois et ils ont fait de la même façon ils ont apporté des fusils ils ont apporté de l'alcool et des putes une fois que les mecs ils ont été bien tu vois bien à la masse et bien ils ont commencé à parler dans leur tête lui là bas il veut ton il veut ton pouvoir je crois qu'il est en train de tu devrais attaquer avant ça vous rappelle rien bah ils ont commencé comme ça et c'est une technique qui marche bien parce qu'ils l'appliquent encore l'irac la syrie l'appliquent encore c'est comme ça qu'ils ont défait l'afrique mon poteau donc avec l'alcool et des putes donc des trucs que les africains tu vois c'était pas dans leur culture donc voilà pour l'usure l'esclavagisme le maître esclave il y a aussi une notion de contrat c'est à dire qu'il faut votre consentement tacite une axe c'est à dire que c'est toujours le but l'acceptation tacite et par conséquent bah faut que vous y croyez quoi donc c'est pour ça que l'histoire est falsifiée que tout est falsifié c'est pas parce qu'il y a un complot oui il y a un complot il y a un complot contre chaque être humain on le sait maintenant c'est l'UCC ce sont des lois qui existent et c'est pour ça qu'encore une fois moi je suis très à l'aise pour balancer maintenant tout ce que je balance parce que la fin est proche parce que la fin est proche et donc la fin de cette histoire la fin de l'histoire comme dit Imran Hossein donc il y a cette histoire de contrat il faut que vous signez le contrat que vous pactisiez, que vous contractez, que vous donniez votre sang, votre énergie et à la fin votre âme pour ça faut que vous y croyez donc on vous éduque, on vous élève, on vous dresse dans l'idée que l'usure est la seule façon, enculer son frère en fait c'est la seule façon de vivre sur terre buter les gens pour creuser leur sol c'est la seule façon qu'on a de vivre sur terre voilà et on va même pas parler de la réelle science et de la technologie, la différence entre les deux donc nous en arrivons donc, alors les conséquences aujourd'hui c'est quoi ? parce que vous vous rendez pas compte, mais par exemple en France l'Etat gère tout c'est pire que Moscou à l'époque de Brezhnev, la France le cinéma, je vous l'ai déjà dit, il y a le CNC, le centre national du cinéma qui a été créé par les nazis et que l'Etat a conservé la musique c'est structuré d'une façon les majors ont le pouvoir, moi j'étais à la SCPP, je vais vous dire comment ça marche la SCPP, c'est une grosse enculerie en fait ils se prétendent le truc des indépendants et puis ils m'ont viré quand j'ai commencé à foutre la merde j'étais membre élu dans deux commissions, celle des répartitions fric, cinéma, radio, concerts, monde et j'étais élu dans une petite commission où on est trois, où on est censé pouvoir juger les décisions des boss d'accord, et quand j'ai demandé la réunion de cette commission, je me suis fait éjecter d'accord, donc tous les petits producteurs de la SCPP, faites la révolution ou quittez la SCPP parce que je vais vous expliquer comment ça marche et ça marche comme ça pour tout, donc on vous dit, il y a la SFPP la SFPP, ouais c'est ça, la SPPP, enfin bref, c'est l'autre, c'est les majors et la SCPP c'est les indépendants, donc toi Benny, tu t'inscris là ensuite, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'ils engrangent de l'argent et ils répartissent de l'argent en fonction de ce que tu rapportes, je m'explique non seulement les majors engrangent tout le fric, mais le fric qui reste leur est aussi redonné parce que c'est eux qui soi-disant font entrer plus de fric, or ça devrait être l'inverse justement, ce fric qui est en trop, qui n'est pas réparti, qu'on ne sait pas qu'on a récupéré, qu'on ne sait pas qui acceptation et consentement, party 2 donc, la batterie m'a lâché, désolé donc, j'en étais à la SFPP, donc je vous disais voilà, et donc, les majors qui rentrent le plus de fric se voient attribuer le plus de fric, mais surtout, se voient attribuer le plus de voix lors des votes qui permettent d'élire les mecs qui sont, qui gèrent mais quand je te dis des voix, c'est-à-dire moi je suis petit producteur, j'ai autant de voix que de salariés d'accord, donc d'esclaves, donc on est 3, donc j'avais 3 voix, d'accord les majors, elles ont eux, c'est en fonction du fric, elles ont 300 voix, qu'est-ce que tu veux faire ? donc même la commission machin, toutes les commissions où j'ai été élu en fait, ils m'ont mis là pour me tester, pour voir comment je bougeais et comme moi je suis sans pitié, voilà, donc ça a duré quelques mois donc la SFPP, c'est une grosse arnaque comme tout, et tout est géré comme ça, les majors ben les majors, tout est politique en fait, l'artistique est hautement politique putain, vous n'en avez pas marre, j'ai mis ce post sur Facebook, que des petits merdeux de 15 ans nous expliquent enfin voilà, il n'y a plus de musique, il n'y a que de l'ordinateur de merde le cinéma c'est pareil, il n'y a plus de films, il n'y a que des films de merde le théâtre c'est pareil, il n'y a que des théâtres de merde, des trucs conceptuels tout ça parce que l'Etat gère, et l'Etat a pressurisé, pressurisé, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'artiste les vrais artistes ils crèvent dans la rue, tu vois, parce que si tu as dû regarder le fameux plan de Serge Monat, ou qu'il avait trouvé donc le plan des Illuminati qui était sorti dans les années 60 je crois et vous verrez que c'est le monde dans lequel on vit, donc voilà, il n'y a pas de débat il dit ça, ils vont niquer tous les artistiques pour empêcher toute parole libre qui pourrait inciter les autres à devenir créatif, parce que dès que tu deviens créatif, tu te libères donc les choses elles sont profondes, et vous vivez vraiment dans un cirque voilà, on a des mecs qui ont 4 mots dans la bouche, qui savent à peine écrire des phrases de 15 lat qui connaissent pas la différence entre harmonie et mélodie, qui travaillent dans des home studio de merde la France, le mix, la mastering, je sais que ça va faire hurler beaucoup de gens, mais c'est à chier ils savent qu'enregistrer, ils savent plus mixer, ils savent plus masteriser, il faut aller ailleurs bref, donc vous vous rendez pas compte à quel point on est fuck top à tous les niveaux mais l'artistique c'est quand même, voilà, bientôt ils auront 12 ans après elles auront 5 ans, tu vois, et ça commence déjà, je parle des artistes qu'ils vont nous proposer et puis après ça sera des hologrammes, comme ça ils vont gérer de A à Z ça sera des espèces d'androgynes efféminées de 7 ans et demi tu vois le projet ? ça te chauffe ? c'est chaud, c'est chaud ! donc, on peut prendre tout, on peut parler de la délée, de la littérature là c'est quoi, 50 machins de fièvre, vous l'avez lu ce canard, c'est à chier, c'est mal écrit, c'est à chier, ça n'a aucun intérêt bref, donc, voilà pour les conséquences artistiques, l'homosexualité maintenant je l'ai déjà exprimé, mais je vais le répéter nous sommes des énergies, donc nous sommes des polarités, l'information c'est de l'énergie, au-delà de ce que tu vois puisque c'est zié qui lâche, comme on dit en créole c'est pas traduisible en français, je suis désolé, vous n'aurez pas le nectar si je vous le traduis, donc je traduirai pas, c'est zié qui lâche donc, euh... et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter une histoire de sorcier et je laisserai à chacun le soin de trouver d'où elle vient, de quelle tradition les femmes naissent fendues et c'est pour ça que toutes les forces de l'univers parlent aux femmes et que les femmes savent tout c'est-à-dire que, c'est toujours l'exemple que je prends parce que ça fait tressaillir toutes les personnes, tout le monde l'a vécu dans un couple, euh... dans un couple euh... hétérosexuel, un couple réglage d'usine, tu vois, réglage d'usine euh... ta femme au bout d'un moment, avant même que toi, l'homme, tu aies pensé à faire telle connerie, elle sait que tu vas le faire pourquoi ? parce qu'elle est fendue et que donc, les quatre vents dont je pourrais vous détailler la nature, l'essence et les... et les destinations une autre fois la pénètrent, la traversent donc, c'est bien parce qu'elle s'étouffe mais ça veut dire qu'elle s'envole comme une montgolfière l'homme, lui, il a beau avoir un trou du cul, il n'y a rien qui sort de lui d'accord ? donc il est fermé et il aura beau se faire talonner l'anus pendant dix siècles, ça changera pas poteau, ça changera pas tu pourras même te faire remonter jusqu'à la bouche, ça changera pas, tu parleras pas mieux donc... et bien lui, il colle à la terre et comme il colle à la terre, il est terre à terre et donc tout le jeu d'un couple c'est de faire des petits bons, c'est-à-dire que la femme élève l'homme et quand elle commence à partir dans le cosmos et bien l'homme il tire un coup et on retombe voilà, et le jeu c'est ça et quand les couples arrivent à trouver cette harmonie et bien il n'y a plus d'engueulades, il n'y a plus de disputes parce que chacun respecte l'énergie de l'autre il y en a une qui est faite pour te faire monter donc te dépasser toi-même et il y en a une qui est faite pour protéger tout ce que vous avez pu construire ensemble même lors de la montée tu vois l'équilibre, c'est comme en musique c'est une question de rythme, d'harmonie et de mélodie quand la mélodie est définie, le rythme et l'harmonie aussi peuvent être construites et creusées et développées voilà, c'est le mot que je cherchais et développées à l'infini autant que tu as d'imagination et de savoir-faire donc, ce qui implique que si deux hommes sont ensemble qu'est-ce qu'ils se pensent ? qu'est-ce qu'ils se pensent ? ben ils collent par terre quoi c'est des gamins qui collent par terre, terre à terre qui voilà, et je suis sûr que ça va faire résonance dans votre tête et que voilà, et les femmes qu'est-ce qui se passe ? parce que c'est elles les plus dangereuses en fait ben elles s'envolent toutes les deux et il se passe des choses comme j'entends des histoires qui se passent dans certaines écoles où des directrices qui sont en couple avec des institutrices se permettent, paraît-il, paraît-il, je ne nomme personne ni aucun village ni aucune commune, de déshabiller un enfant de 3 ans sous prétexte que c'est un enfant démigré et que donc elle ne pourra pas se plaindre un petit garçon, de déshabiller aussi une fille de 3 ans avec un inconnu adulte qui est dans la classe et on ne sait pas devant toute la classe, de les faire jouer à touche pipi de les faire mimer des actes sexuels et de bien leur dire à tous qu'il ne faut pas en parler aux parents sauf que le petit garçon il a parlé et que voilà, et que donc le petit garçon et la petite fille la petite fille c'est carrément une sans-papiers donc ils choisissent bien leur cible et ils leur mettent la pression il y a des gens qui se sont intéressés à ça qui se sont vus condamnés outrageusement et on va faire en sorte que cela ne soit pas on va faire en sorte que l'honneur soit rendu à tous ces humains et à travers eux à tout notre putain de pays tu vois, et j'espère que vous n'allez pas dormir parce que ça se passe là mais c'est qu'un début donc les mamans se sont retrouvées, une centaine de mamans lorsqu'elles ont appris tout ça au sein de l'école qui est donc une école primaire et là la directrice, paraît-il, je dis bien paraît-il, ce sont des oui-dire, aurait donc affirmé, aurait fait son coming out comme ils disent, coming out, tu vois, avec le mot il est en anglais c'est coming out, ça ne veut rien dire, coming out je rentre, je rentre dehors, je rentre dehors je vois bien que ça ne veut rien dire, je rentre dehors donc, et donc a dit en gros aux mamans nous sommes en couple et on vous emmerde c'est beau ça, c'est beau ça dans un pays civilisé, comme le Mali, comme l'Algérie, comme la Guadeloupe elle serait fait couper la tête, direct elle serait fait couper des oreilles enterrées derrière l'école, direct je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire je dis que putain, quand on accepte la carte d'identité quand on accepte cette histoire, quand on ne cherche pas par soi-même quand on accepte que l'usure nous fasse faire de la merde avec nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos pères, etc mais des choses horribles, regardez dans vos familles putain de merde, moi je ne vois plus personne je suis à 10 km de 67 cousins j'en ai pas vu un seul j'ai 18 ans ici, j'en ai pas vu une seule tu vois, chacun crève de son côté bref, mais j'en ai rien à foutre parce que moi j'ai toujours été détaché de ça mais putain, c'est quoi la vie ? c'est ça la vie ? c'est ça la vie que tu me proposes ? et qu'en plus tu me juges ? putain ! donc, ce que j'essaie d'exprimer dans cette vidéo c'est le laisser faire, tout ce qu'on laisse faire on laisse faire, on laisse faire, on laisse faire la musique devient de la merde, le cinéma devient de la merde la bouffe c'est de la merde, les vaccins, les médicaments l'école maintenant ça devient en fait un recrutement d'esclaves sexuels enfin voilà, vous allez laisser faire jusqu'à quand les enfants ? vous allez laisser faire jusqu'à quand ? donc, voilà grosso merdeux ce que je voulais exprimer dans cette petite vidéo et vous dire c'est quand même chouette hein comment cela se passe-t-il ? regarde derrière comment cela se passe-t-il ? on va en revenir à Lego parce que je crois que vous ne comprenez pas bien Lego quand je dis que c'est un software, c'est pas une image c'est un vrai software qu'on a inséré dans l'humain d'accord ? pour qu'il soit calé sur son ventre et sur son secte comment ce software a-t-il été inséré ? par l'usure et en créant la rareté en imposant les lois des corsaires, merci-t-il les lois des pirates, les lois de la mer, les lois UCC contre les lois de la terre qui sont l'abondance du créateur primordial seule autorité avec laquelle je suis sous contrat donc Lego est véritablement un software ils ont fait de nous des animaux à travers l'usure et le racialisme j'aime bien d'ailleurs la vidéo Move.6 de Thiel où il parle des races et où il explique ça pour que vous compreniez puisque les français ont inventé ce mot et ce concept il faut que les français le dénouent et nous avons une lourde responsabilité dans le monde, les amis les gens observent la France si la France tombe, le monde tombe il serait temps que vous le compreniez il n'y aura pas d'espace pour vos enfants il n'y aura nulle part où aller parce que si la France tombe, ils vont raser l'Europe voilà, c'est ça qu'ils vont faire enfin pas la Russie, pas tout ça parce que c'est un peu qu'ils vont descendre donc on est un peu dans la même config qu'avant 39 en fait mais avec toute une propagande voilà, parce que sans défendre aucunement Hitler mais alors aucunement c'était qu'un jouet de marionnettes comme les autres il est clair que Staline allait défoncer l'Europe et descendre sur nous si Hitler ne l'avait pas arrêté et je pense qu'on aurait beaucoup plus morflé avec Staline qu'avec Hitler regardez les contrats de négociés entre Pétain et Hitler vous serez surpris et cela vous fera peut-être regarder l'histoire différemment donc et ils étaient où les anglais ? l'angle de la terre à ce moment-là ils faisaient quoi ? les anglais qui tuent leur propre fille parce qu'elle veut épouser un musulman donc pendant que tout le monde nous casse les couilles avec Israël Israël ils sont dans la merde Israël c'est plein de factions ils ont créé une république à paix sous des prétextes messianiques ils ont enrôlé des milliers et des milliers de bonnes gens mais pas que mais pas que, mais des milliers de bonnes gens qui sont venus de bonne grâce et de bonne foi et ces gens-là ils croient en Dieu ces gens-là ils ne veulent pas d'une république donc ne vous inquiétez pas Israël ils vont avoir beaucoup de choses à gérer dans les temps qui viennent en interne et à mon avis Israël est tellement particulière tellement etc. qu'en fait il n'y a qu'Israël qui peut vaincre Israël et donc Israël implosera un petit message pour les vidéos suivantes la véritable Israël c'est l'Ethiopie l'Israël que vous lisez dans la Bible c'est l'Ethiopie c'est pas ce petit bout de terre même s'il est placé à un endroit géotellurique très puissant mais l'Israël c'est l'Ethiopie donc l'ego est un software putain de merde comprenez-le et il n'y a que ce qu'on appelle la spiritualité c'est-à-dire en fait la connaissance le bon sens, le bon sens est-ce qu'un agriculteur est un spirituel ? bah oui, parce qu'il travaille avec les éléments de Dieu c'est-à-dire le soleil enfin quand il travaillait encore avec les éléments de Dieu maintenant ils savent plus maintenant c'est entre le sac G20 et le sac C5 et le sac F2 et voilà, ce sont des chimistes en fait elle est gentille, elle est gentille ! ce sont des chimistes en fait donc voilà, c'est ça le spirituel le spirituel c'est mettre de l'harmonie et de l'abondance dans sa vie c'est tout et donc pour pouvoir faire ça il faut comprendre ce qu'il y a autour de nous alors ils nous ont construit des belles villes, des beaux trucs avec du goudron, du béton, du fer, de l'aluminium que des matériaux très très nobles ils nous ont construit ces bâtiments à l'architecture navale, etc. enfin bref, ils nous ont mis dans un décorum qui ne permet plus l'éclosion de la créativité voilà ce que je voulais dire grosso merdo, sur le transgenre tout ça, passez le petit message au frère Steel et vous laissez donc avec l'image alors ouais, il y a le clocher toujours ça c'est le village voilà, je vous salue Zelda ! la voix de son maître bon ben on va y aller alors petit salut à Yannou et à Manou Manou et Yannou à toutes à tout à l'heure blessèdes les gens, blessèdes les gens que la clairvoyance soit autour de vous que la clairvoyance soit au-dessus de vous tout autour, en-dessus, au-dessus, dessus, dessus, dessous et surtout réfléchissez à tout ça faites des vidéos, sortez de chez vous enfin bref, voilà, faut que ça s'arrête les gars faut que ça s'arrête, faut que ça s'arrête le 1er novembre, comme dit le Druidivos on bascule dans la dictature officielle je crois que vous n'avez pas bien compris ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont vous faire Ciao les gens mais c'est compliqué pour des gens qui pensaient vivre dans une charmante et attrayante démocratie de se dire soudainement qu'en fait, et ben non ils sont dans une dans une dictature je veux dire par là que les gens qui n'avaient pas compris qu'ils sont dans une dictature c'est compliqué aujourd'hui de leur faire admettre vu que ça a vachement évolué et que c'est de pire en pire voilà, bon ben je vous salue les gens sous ce, sous ce, comment dirais-je cet au vent naturel le ciel, hein, toujours la même merde voilà, ils nous font des croix donc vous avez vu ce village aux Etats-Unis qui a pris feu après un impact lumineux dans le ciel tout a pris feu, ils font signer des des clauses et des contrats de confidentialité pour raison d'Etat à tous les gens qui habitaient le village vous avez vu que le chauffeur qui a déposé la voiture à Las Vegas s'est fait buter devant son église il a pris des balles, on ne sait pas pourquoi il a pris des balles et c'était le seul qui, donc il avait garé la voiture du terroriste donc si t'es pas à ça, le terroriste tu vois, enfin bref donc voilà, continuez à vous branler si vous le voulez à aller sur YouPorn à penser que Lidl vous aime que Franprix vous aime que Carrefour vous aime que Macron vous aime que les assurances vous aiment que les banquiers vous aiment que tous ces gens vous adorent et puis regardez bien la télé ce soir BFM, je pense que vous allez avoir des news importantes je plaisante les gens ils sont tellement bons donc voilà et si vous avez un peu de jugeote et bien faites comme moi retourner dans les bois voilà donc je vous salue c'est la baignade t'es pas le con il revient elle est folle, elle est folle c'est génial c'est génial t'as vu comment elle s'éclate Zelda reviens s'il te plaît magnifique non ? magnifique non ? magnifique non ? je prends un peu de temps et un peu de plaisir à partager ce pur endroit énergétique Zelda Zelda elle arrive pas à remonter peut-être ouais parce que son maître il me zigouille la tête hein c'est que je lui ramène pas son rien alors ça va ? bon bah c'est cool les gens je vous salue bien je vous embrasse Thiel merci pour tout ton boulot tes vidéos j'adore ton ton j'adore le ton quasi christique qui est le tien il y a une espèce de un côté pacifique quoi qui est profondément ancré en toi et en même temps très taquen j'aime bien moi moi j'aime bien les mecs taquen et ouais et puis Horus je te salue même la foulée puisque j'ai moi aussi j'ai vu la vidéo je crois que c'est Mouv4 Thiel Mouv4 abonnez-vous je vous salue un dernier plan dans la vallée de l'ombre je n'ai pas peur de la mort car le seigneur des armées est mon berger dans la vallée de la mort je n'ai pas peur de la mort car le seigneur des armées est mon berger protection est bon on tour 6 puis améli pas le car ça va les gens je dis toujours dernière petite vidéo dernier message mais en fait comme dirait-il on a tellement de trucs à dire donc petite vidéo très courte sur les religions pour que vous compreniez comment dieu est dans le mensonge et qu'il n'y a pas de mensonge possible on ne peut pas monter aux humains si on sait que tous les éléments qu'utilise lucifer entre guillemets c'est à dire le père du mensonge viennent de dieu dans religion on vous le dit à l'école on vous le dit tout le temps partout on vous dit il y à relier comment quelque chose qui est de par sa nature son essence sa structure sa destination sa source connectée avec son père est connectée avec la source comment cette chose aurait-elle besoin d'être relié à sa source puisqu'elle est de fait donc lorsqu'on parle de religion on te dit on te le dit qu'on te relie à quelque chose qui n'est pas la source comprennent qui pourra la religion chrétienne il ya beaucoup de gens qui travaillent et ont entre les les apocryphes et c'est entre les apocryphes de magdalen et c'est maintenant on a beaucoup de matériel et noc tout ça tout ça donc on va pas trop trop mais mais la religion musulmane on n'en parle pas donc je vais vous faire part de ce que j'ai changé avec une amie hier soir qui est musulmane et qui m'a dit c'est sûrement vrai ce que tu dis qui a un certain âge qui réfléchit qui n'est pas une jeune fille je veux dire pas de gamine donc je lui disais et pour préciser aussi cette histoire d'écriture pourquoi je dis que l'écrit c'est lucifère l'écrit c'est lucifère à partir du moment où tu en fais du droit c'est à dire que tu essayes de contrecarrer ou de coloniser ou de mettre sous autorité d'autres règles que celle est dictée par l'univers c'est à dire celle de l'abondance je le répète comme les chinois le disait le rôle de l'empereur c'est de distribuer et répartir les dons du ciel et de la terre c'est ça le rôle de macron c'est pas de vous faire payer pour avoir accès à l'eau c'est de vous amener l'eau gratuitement donc et je parle de la religion musulmane parce que c'est une religion que j'aime vraiment beaucoup qui a qu'il ya vraiment c'est à dire que si je devais choisir entre deux religions je choisirais l'islam si je choisis et ça je le dis vraiment à l'aise parce que je suis d'origine algérienne tout ça je fréquente beaucoup il n'y a pas de problème tu vas pas m'enculer la tête à moi mais si j'avais dû choisir entre musulmans ou chrétiens j'aurais choisi chrétiens tu vois c'est pas pareil voilà je veux dire vivre avec des musulmans ou vivre avec des chrétiens je préfère vivre avec des chrétiens aujourd'hui parce que les musulmans d'aujourd'hui ne sont plus des musulmans il y en a très peu ceux qui ne font pas cas de leur religion en général ce sont eux les vrais tous ceux à qui on reproche justement de fermer leur gueule c'est eux les vrais musulmans pourquoi parce que il n'y a pas si vous voulez ce qui a niqué l'islam l'islam c'est deux choses c'est le légal c'est à dire bah c'est ça contrecarrer les lois de dieu et essayer de faire des lois des hommes qui soient l'expression des lois de dieu ça n'a aucun sens il ya juste les actes des hommes qui sont l'expression des lois de dieu on jugera l'arbre à ses fruits on jugera macron à ses fruits donc c'est légal d'une part et c'est scientifique d'autre part n'en déplaise à tous les dieux et tous les crétins qui crachent sur l'islam ils devraient relire ce que leurs aînés blames de souche connu historiquement napoléon le premier a pu écrire sur le prophète que la paix et la bénédiction soit sur lui donc ou gandhi ou lamartine vous devriez lire un peu vos livres donc avant avant de cracher sur ceux des autres donc tous ceux qui ont qui ont instauré cette qui ont légiféré on nique et l'islam travailler pour le nouvel ordre mondial et on nique et l'islam ils ont niqué l'essence de l'islam mais l'islam c'est comme la religion chrétienne il ya le christ et dans l'islam il ya le prophète et moi j'aime l'islam à cause du prophète parce que le prophète n'est qu'exemplarité si tu veux savoir ce qu'est l'islam en fait il te suffit de te caler sur les paroles et les actes du prophète tout le tout le reste tu t'en bats les couilles et comme pour la bible si tu te cales sur les paroles uniques du christ tu verras que tout le reste s'efface tout le reste s'efface tout le reste ne sont que de la décoration d'accord donc voilà je voulais exprimer cela la religion juif c'est encore autre chose puisque le principe si vous voulez c'est c'est qu'ils sont donc les élites de dieu en gros le principe c'est que vous ne pouvez si vous êtes juif vous ne pouvez comprendre que vous soyez l'oubavitch assidique orthodoxe peu importe vous passez toujours par le rabbin ça veut dire vous passez en fait pas par le rabbin enfin par le rabbin et selon le rabbin que vous passez par rave machin ou rave machin c'est pas la même et vous avez de quoi vous avez de quoi méditer en regardant internet qui à rave shoah je crois ou shea c'est une école et puis à rave denovitch c'est une autre école je préfère rave denovitch même si je suis pas d'accord avec lui mais je remercie pour son travail parce qu'il m'a édifié ça fait quelques années maintenant que je suis mes cours de yeshiva à travers lui et je l'en suis gré et voilà donc le truc avec la religion juive entre guillemets parce qu'il n'y a pas de religion juive s'il ya des louvavitchs il ya des assidiques et les orthodoxes il n'y a pas de religion juive il ya des courants il ya des voilà il n'y a pas de judéo chrétien quoi ça n'existe pas en fait à part le cas de la mise en place du calendrier le contrat signé avec le vatican les lois de la mer imposée sinon il n'y a pas n'hésite pas donc tu ne peux comprendre en fait quand tu es juif toute la connaissance messianique parce qu'il ya des messianiques d'israël que si tu passes par ce qu'ils appellent les maîtres d'israël donc par un radis c'est ça radis et puis avec tous les autres mais essentiellement radis donc c'est un peu différent c'est plus comme dit-il ils ont conservé la structure de la tribu voilà en nous proposant la démocratie ils sont pas trop forts donc et je les condamne pas encore une fois j'ai fait cette vidéo j'ai des textes écrits sur israël voilà que personne ne vienne me pointer du doigt tiens j'ai vu un commentaire très joli sous une vidéo quelqu'un qui me disait je te soumets une idée maman je te salue maman quand on pointe du doigt quelqu'un en fait on a trois doigts je te montre quand tu pointes du doigt quelqu'un en fait tu as trois doigts qui te pointe et tu as un doigt qui pointe le sol donc en fait c'est toi que tu pointes si si on est en démocratie que la majorité ça a du sens ça aussi c'est un truc de con la majorité le vœu de la majorité mais pas comme c'est con bref le vœu de la majorité c'est forcément le vœu du plus fort bah ouais forcément vu qu'on nous a mis dans l'ego dans tu vois parce que vous prenez pas tous les paramètres on vous a sectionné l'esprit en plein de petits compartiments comme les bacs des magasins comme les rayons des magasins comme la structuration des usines comme la structuration des lois des de tout de tout on a tout découpé un petit morceau comme comme les japonais mais nous on mange pas des baguettes oh putain donc donc voilà grosso modo les religions s'agissant de la religion chrétienne si je devais être chrétien je serais chrétien orthodoxe parce que la bible originelle elle a été écrite en éthiopie c'est pour ça que israël c'est l'éthiopie et que le christianisme originel c'est le christianisme copte pardon orthodoxe qui est encore pratiqué en éthiopie voilà et ça c'est le christianisme voilà le christianisme romain le christianisme apostolique romain du vatican ça n'est pas le christianisme c'est la bête ne vous en c'est pas une chose qui est important déjà vous remarquerez qu'il y a trois religions révélées tous ceux qui pensent que le bouddhisme etc sont des religions à mon avis se trompent en termes de sémantique ce sont des ce sont des voies spirituelles des courants spirituels qu'il s'agisse de zaratustra de zoro astre plutôt pardon de enfin tout ce quoi peu importe voilà tous les courants qui a pu y avoir à travers le monde en chine confucius mensus voilà partout partout donc la trinité toujours il ya trois religions qui n'en font qu'une donc qui sont qui sont les fragments d'un même message donc puisque tout est un donc réfléchis résonne avec ta tête et ton coeur donc pourquoi est ce qu'on dit religion révélée et c'est pour cela que je n'inclus pas le bouddhisme et tout ça parce que ce ne sont pas des religions révélées ça n'est pas la révélation à travers une âme de ses réels pouvoirs et de la manifestation de ses pouvoirs qui fait que les gens le suivent même si eux n'arrivent pas encore à ce degré d'éveil et que la victoire est en sept c'est à dire la victoire est à dieu on vous dit quelque chose de scientifique là dans religion révélée on vous dit que les choses se révèlent d'elle même on vous dit que la connaissance vous l'avez à l'intérieur de vous on vous donne la clé on vous donne encore une fois le secret et vous l'entendez pas et comme vous souscrivez à ce contrat et que dans le nom de ce contrat il y à la vérité et ben vous signez pour de la merde et pour l'éternité voilà comment ça marche donc religion révélée c'est parce que c'est vous expliquer à tous les enfants de la planète à tous les enfants du ciel encore une fois ils ne peuvent utiliser que les mots les photons les ions de dieu pour fabriquer leur château et leur chasse à court c'est parce que tout est inscrit en toi mais au delà de la connaissance et là ça rejoint l'univers de kit of l'univers kit ofien c'est à dire je vous expliquez que j'ai reçu l'illumination et que donc cette lumière venait de l'intérieur c'était vraiment très très c'était comme si je me désintégrer en fait c'est qu'une impression vraiment très bizarre l'extérieur et l'intérieur n'existe plus c'est très bizarre comme si tu te retrouves dans l'espace ou ou ali arkham dans un espace sonore enfin voilà au delà de cette connaissance qui s'exprime par des mots des sens à travers la matière le coeur le toucher etc il y à la lumière il y à la lumière si dans un atome il y à tout cosmos dans cet atome je dirais presque en son centre primordial il y à la lumière parce que la lumière c'est l'information c'est ce qui donne tout ça et le sang mes amis c'est pour ça qu'ils l'utilisent comme ils l'utilisent est un stabilisateur dimensionnel vous savez pourquoi parce que le sang c'est la comment dirais-je la réalisation ou comment dirais-je la la lumière transmutée en matière lorsque la lumière pure se transforme en matière pure ça donne du sang ou de l'or qu'on prenne qui pourra donc voilà pourquoi on dit religion révélée et vous voyez encore une fois que vous avez tout sous le n'est mais qu'à vous ne c'est pas très attentif voilà donc je vous salue je pense que j'ai fait un peu le tour de façon assez concise j'ai donné assez beaucoup d'informations en un temps record voilà je dis pas ça pour me faire masser c'est une façon d'essayer de voir si j'ai un oublié je suis comme le speaker tv en fait speaker tv donc voilà bon bah je vous salue les gens je vous remercie voilà pour les religions je pense qu'on peut pas dire plus je pense que alors si on regarde d'ailleurs juste pour que oui peut-être un dernier détail il ya toujours ce truc alors on vous prend sur des débats toujours conceptuels jésus a-t-il existé jésus mais on s'en bat les couilles estchée n'a-t-il existé on s'en bat les couilles ce qui compte c'est ce qu'il a laissé tu comprends s'en bat les couilles de savoir bien sûr qu'il a existé puisque c'est écrit en tout cas il ya quelque chose qui est relié à ça un être humain donc au plus loin qu'on puisse remonter dans l'histoire enfin on parle dans l'histoire mais le personnage qui ressemble plus effectivement à jésus dans l'histoire il s'appelle bizarrement issa et c'est bizarrement ainsi que les musulmans appellent jésus issa sauf qu'il aurait vécu cinq siècles avant jc cinq siècles donc c'est un peu le bordel tu te souviens de ta date d'anniversaire donc voilà je vous salue bien j'ai passé un bon moment votre compagnie j'espère que ce sera réciproque et voilà et puis donc on va continuer les vidéos nous sommes tous des celtes ont commencé la première de la série avec les lois du créateur primordial les quatre grandes lois donc voilà les quatre grandes lois du créateur primordial qui sont simples à comprendre dont découlent les commandements alors il faut que je vérifie puisque je me souviens plus si c'est 145 commandement dans le pari de pyrus d'où ont été tirés les 10 commandements du papyrus 145 mais je crois que c'est ça c'est 42 commandement du papyrus 145 la moitié du papyrus est à moscou si mes souvenirs sont bons et l'autre moitié est à londres et donc de ces 42 papyrus égyptiens ont été tirés les dix commandements et alors vous avez des traductions d'ailleurs sur internet qui sont totalement fallacieuses parce qu'en fait sur le papyrus c'est l'ibd exactement comme dans la bible tu ne tueras point tu ne voilera point voilà tu ne seras pas un mécréant un chien quoi donc voilà et une fois que tu comprends bien qu'aucune loi ne peut sauver l'homme ne peut diriger l'homme si ce n'est sa compréhension des lois s'il n'a pas compris il ne peut pas respecter la loi tu vois ce que je veux dire la loi de dieu je parle je ne parle pas de la loi des hommes donc quand l'homme écrit des lois justement qui veulent faire preuve de coercition il ya cet ami fresco qui a le projet vénus que certains doivent connaître qui paraît très très alléchant aussi tout est très beau dans le projet vénus mais les gars juste pour pour dire ce que je pense de ça ben c'est de la cybernétique qui vous propose et la cybernétique c'est quoi c'est tout géré par des machines mon poteau par un ordinateur donc réfléchissez un petit peu donc fresco dit ça il dit si les lois empêcher les gens de se tuer sur la route lorsqu'ils ont bu de l'alcool ça se saurait quoi par contre techniquement technologiquement on a ce qu'il faut c'est à dire qu'un mec qui est imbibé d'alcool qui monte dans une voiture on a technologiquement le matériel pour faire en sorte que la voiture ne démarre pas tu vois donc les lois ne servent à rien regardez fresco c'est intéressant son délire sauf que c'est relié à la matrice artificielle c'est ce que je pense parce qu'ils parlent de cybernétique etc et que je pense que le pouvoir des humains est au delà de la cybernétique cette matrice artificielle qui nous enferme qui nous en sert électromagnétiquement psychologiquement philosophiquement culturellement géographiquement économiquement physionomique man gastronomique man médicalement musicalement cinématographiquement théâtre allemand à tous les niveaux 1 à tout sous ses crocs sous sa griffe sous son emprise méditer ça et puis on va faire un petit salut à kit off au kit off 18 18 et on va atteindre pas si à main 18 et 18 je vous salue bien je vous embrasse une grosse protection blesser les gens oh shit babylon make the roots babylon make the roots c'est cool il se présente à toi bonjour multifonction je suis enchanté moi je veux faire un retrait s'il te plaît la matrice ah ben je veux bien puisque je m'en souviens le carré magique on va pas être gourmand voilà babylon make the rules dans ta gueule babylon make the rules dans ta gueule babylon make the rules dans ta gueule babylon make the rules sous la largesse du temps du vent et des pluies sous la mollesse du coeur du corps qui s'enfuit sous le poids du siècle sordide qui s'additionne sous le fossile de chaque charnier qui nous mentionne sous les palmes ondulés de l'afrique terrassée sous les nuits de l'espace dépecée convoité sous la foule vacillante versatil vrillé sous la chape du pouvoir paraisse plier sous la paresse des dieux dispersés dissous sous l'oeil d'un escogriffe incorrigible un fou sous l'oeil des musiques mutantes matées sous l'épée d'un matador mort usée sous l'oeil de l'incorrection correcte comprise sous l'oeil de l'oeil qui n'est pas plus ne voit qu'à sa guise sous l'oeil du mac tendu maquée sous le sein de la putain personnalisée sous les griffes du chien chassant le chaste sous le balai du vassal profanant le faste sous le billet du banquier biaisant le beau sous les algues la mousse grignotant le bateau sous l'inspecteur un ha sous l'inspecteur patient inspectant un spectre sous les railleries religieuses quand rayonne le sceptre sous la cohorte concave des amours passionnés sous la corolle carrée des amants momifiés sous la feuille ruisselante des émotions d'automne sous l'écorce molle de printemps qui ponnent sous le transfert actif d'un été translucide sous le dédain d'un dandy d'un hiver lucide sous la coiffe vissée d'un cocu conquérant sous la coupe fissurée du mari trop patient sous le pinceau à poil d'un peintre proscrit sous le mince museau de sa muse assoupie sous l'éloge exostice de bien funeste gloire sous la bave venissante d'un bel abreuvoir sous le cil ciselé d'un fœtus incisé sous les râles le radieux d'un orphelin pressé sous les gémissements silencieux d'un animal en cage sous la terre trempée d'austère présage sous le bagage bandé d'un émigré trahi sous la valse des valises du diplomate prescrit sous les champs élysées de bataille ou autres sous le défilé placide d'un piètre apôtre sous l'once du nonce de métal fin sous l'œil du mineur miné par sa faim sous l'œil de Noé assistante au naufrage sous l'œil d'Aristote et sous l'œil d'un mage sous l'œil du danseur agroupi fatigué sous l'œil des groupis endormis regroupés sous l'œil du musicien posant poser sa dernière note sous l'œil d'un rien qui tous nous emporte juste sous la scène noire vide embrumé d'or un chansonnier juste sous la scène noire vide embrumé d'or un chansonnier juste sous la scène noire vide embrumé d'or un chansonnier sous l'œil d'or un chansonnier